Salut Henri, merci d'être là pour partager ton expérience. En gros, on va discuter un peu de l'aspect scolaire parce que tu es à Créapol en ce moment et peut-être un peu aussi de comment s'en sortir dans l'école et en même temps faire des choses en dehors de l'école, tout ce qui est comment réussir la balle, l'état d'esprit, ton expérience perso là-dessus. Je ne sais même pas, tu es en quelle année à Créapol en ce moment ? Alors, salut, je suis en seconde année maintenant à Créapol. Ok, parce que Créapol, j'ai entendu parler de nom, mais je ne connais pas tellement l'école. Créapol, c'est, posons les choses tout de suite, c'est une école privée, mais qui apporte énormément d'avantages, notamment un réseau professionnel qui est très étendu et une façon d'aborder les choses qui est assez novatrice, en tout cas c'est comme ça que je le perçois dans le sens où, par exemple, elle permet une grande liberté. Dès la première année, je l'ai ressenti, peut-être pas au premier trimestre, mais dès le deuxième trimestre. Et là, maintenant que je suis en seconde année et que j'ai pu réellement me spécialiser à fond, autant dire que, oui, il y a une très très grosse liberté et en plus, c'est une école qui permet de passer d'une branche du design à une autre. Donc, il y a cette branche, par exemple, on peut très bien, en première année, vouloir faire un cursus général ou se spécialiser directement en animation et puis on se rend compte que ce n'est pas trop notre truc et pas fonder vie en, je ne sais pas, en archi d'intérieur. Et ça, c'était un truc que je voulais aussi garder cette liberté. En première année, honnêtement, la spécialisation compte à peine. Par exemple, la seule chose que j'avais de changer par rapport à un autre cursus, on va dire plus général, c'est que j'avais, je crois, trois heures dans la semaine en plus où j'avais du chara-design et après, c'est des petits changements dans des matières qu'on a tous. Par exemple, on a cours de maquette et peut-être que notre sujet va être axé autour d'un vaisseau pour Assassin's Creed, alors que pour d'autres branches, ça va être un autre sujet. Et en seconde année, là maintenant, on ne fait donc plus que des choses qui sont liées à l'animation et aux jeux vidéo en tant que production pure de design. Mais on a des matières à côté comme le marketing, la tendance. Enfin, on a quand même encore un tout petit peu d'anglais. Mais globalement, nos productions sont toujours liées à l'animation ou aux jeux vidéo. Et après, il y a 2D ou 3D. Donc, notre club se sépare en fonction de si on a choisi 2D ou 3D. Et tu me disais justement le côté que tu voulais évoquer, la partie ne pas avoir peur de ne pas être assez scolaire ou des choses comme ça, que ce n'est pas forcément les notes qu'on va avoir avant d'y aller qui vont compter dans ce genre de cursus. Du coup, pour reprendre mon exemple, mais je pense qu'il pourrait en inspirer beaucoup. Je me suis retrouvé quand j'étais au collège, j'étais vraiment très, très, très mauvais. Ce n'était vraiment pas mon truc. Et autant dire que c'est un peu un gouffre, on se sent seul parce qu'on ne sait pas où on va aller. Et on se dit, je suis encore un peu jeune et je me fais déjà ajouter du système, je suis foutu. En fait, non, l'intérêt du design, c'est que si on éprouve réellement de l'intérêt pour ça, si on en fait à côté, d'ailleurs, tout à l'heure, je pourrais te montrer, j'ai fait des animations, mais Minecraft à l'époque, j'étais un collégien, je m'intéressais à Minecraft. Et c'était mauvais, mais on s'en fout parce que c'est ce qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser à l'animation et que ça a perduré dans le temps. Et du coup, je pense qu'au collège, si on éprouve de l'intérêt pour des petites choses, il ne faut pas avoir peur, se dire que c'est une perte de temps. Au contraire, il faut creuser parce que ça peut donner un avantage par la suite et permettre à des écoles ouvertes comme Créapol de se dire, lui, il n'a peut-être pas des notes extraordinaires, il a peut-être fait un décroché scolaire, mais on s'en fout. Ce qu'on voit, c'est que là, il est intéressé, qu'il s'y intéresse depuis longtemps. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré, c'est qu'ils ont vu ça. Et ça, c'est génial parce qu'il y a des écoles qui ne résonnent pas comme ça, qui attendent des notes. Pour Créapol, il y a un entretien, donc les questions basiques. À côté de ça, évidemment, à l'entretien, il faut quand même se ramener avec des productions, l'histoire, encore une fois, de montrer que c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment. Si on est en STD2A, il ne faut pas montrer que des projets scolaires parce que sinon, je ne m'investis que pour l'école, mais ce n'est pas vraiment un kiff. Par exemple, mon petit truc en plus, c'était que j'avais déjà pas mal touché à la 3D. Et c'est ce qui me faisait sortir du lot, je pense, d'une certaine façon, tout comme il y en a d'autres. Ils ont réussi à se démarquer parce qu'ils étaient déjà forts en réalisme ou je n'en sais rien. Il y a plein de trucs divers et variés. Et à côté de ça, il y a aussi une partie du concours qui est à l'écrit. Donc, on nous pose des questions, on évalue un peu notre culture vis-à-vis de ça, voir si on a… Ce n'est pas tellement un test de culture approfondi où on va nous demander des noms bien précis ou machin. On veut juste voir si on éprouve encore une fois réellement de l'intérêt pour le design. Donc, on va nous demander ce qu'on préfère, ce qu'on a remarqué, pourquoi. Il ne faut pas se prendre la tête à vouloir aviser des bouquins et des bouquins pour tout savoir des designers du dernier siècle. Ça ne marche pas comme ça. C'est juste pour savoir qui tu es. Donc, si tu arrives et que tu démarques avec que des trucs que tu ne sais pas, que tu as appris il y a 15 jours et qu'en fait, tu t'en fous, ils ne vont pas te mettre au bon endroit et ne vont pas te saisir correctement. Par contre, par rapport à l'entrée, un petit truc quand même qui serait intéressant. Aussi, un truc de… Ça, je trouve ça exceptionnel. C'est peut-être moi qui me fais un film. Mais je suis entré à Créapol. J'étais en quatrième. Donc, j'étais encore au collège. Je ne savais même pas encore dans quel lycée j'allais aller, que j'avais déjà repéré cette école et qu'elle me plaisait beaucoup par rapport à sa façon de faire qui sort un peu des sentiers battus. Je m'attendais vraiment à qu'on m'accueille vite fait, voire qu'on me zappe complètement. Non, non. J'ai vraiment été reçu dans les bureaux de quelqu'un de là-bas qui m'a expliqué plein de choses par rapport à comment l'école marchait, le placement en stage. Enfin, vraiment, il a pris le temps de m'expliquer les choses. Et ça peut paraître bête, mais c'est ce qui a fait certainement aussi que je suis resté accroché à cet objectif d'entrer à Créapol après le lycée. Alors, en projet, c'est une animation. L'une des premières que j'avais faites, j'étais en quatrième. Donc, c'est les fameuses animations à la Minecraft, tu vois. Il n'y a rien d'extraordinaire. Honnêtement, c'est ridicule, mais eux, ils ont conscience de ce qu'il y a derrière et que ça montre surtout que tu avais de l'intérêt. Donc, voilà, je montrais que j'avais un peu commencé de la modélisation d'objets. J'avais essayé des choses organiques, mais sans sculpte. Oui, celui-là, je l'avais partagé dans le défi. Il y avait un défi de 3D, j'imagine. Je ne sais plus. Oui, c'était ça. C'était le défi de 3D. Donc, ce genre de choses. À part ça, je leur avais aussi montré cet appart. J'avais montré en paint ça. Alors ça, c'est inspiré d'un gars que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Sam Dozeart. Et il a un style très lancé comme ça qui me plaisait bien. Ou même, j'avais montré que j'avais fait des jeux parce que oui, j'avais commencé à créer des jeux vidéo aussi en quatrième. Je vais te montrer ce qu'on a fait en première année très rapidement. Donc, il y a des idées de faire sans arrêt des planches pour analyser la cible. Là, c'était une affiche qu'on devait faire pour le Cirque du Soleil. Je n'ai pas envie de rendre des choses honteuses. Donc, j'essaye de toujours m'investir un minimum. Mais après, il y a des matières dans lesquelles je vais faire trois fois plus que demander sans exagérer. Et d'autres où franchement, c'est un peu limite. Là, par exemple, j'avais conscience que c'était un peu limite. Et c'est sûr qu'après l'année d'ensuite, quand déjà ça te paraissait limite et que tu as pris un an de progression, c'est encore pire. J'aurais bien voulu te montrer l'exemple des couteaux. Il est là. Alors, il fallait faire un couteau pour Anne-Sophie de pique. Et ensuite, il fallait justifier. Donc là, j'étais parti dans l'idée d'il y a un drapé. Le couteau, il se fait prendre à l'intérieur parce qu'elle a une cuisine qui est assez élégante, subtile, machin. Là, on a Thierry Marx. Lui, il a des inspirations asiatiques. Du coup, j'ai repris hier en ouverture un couteau un peu inspiré katana avec des cutters japonais et qui s'ouvrirait comme ça, comme un katana. Il y avait, par exemple, Marc Vérat qui, lui, était vraiment… Côté rustique, quoi, en bois. Voilà, bien rustique, bon gros steak dans le chalet. Donc, il fallait s'adapter, toujours en montrant nos recherches. Ça, c'est important. Sachant que typiquement, tu vois, quand on parle de recherche, il y a des fois, les recherches sont, on va le dire clairement, honteuses. Mais finalement, elles ne le sont pas parce que c'est ce qu'on nous demande. On nous demande juste de transmettre une idée. Là, par exemple, c'est pour le sujet des limaces. Tu vois, c'est atroce. Enfin, c'est pas graphique, mais on s'en fout. C'est pour choper une forme quelque part, quoi, ouais. Voilà, on comprend juste l'idée. Et après, on en mélange. Donc là, par exemple, voilà, on est parti de ce croquis-là et on le fait aboutir comme ça. Et après, il faut pouvoir justifier ses choix. Oui, à Créapol, on nous fait beaucoup argumenter nos sujets. On nous demande de savoir justifier, comme dans le monde professionnel. Ça peut donner du cachet de justifier son projet. Pourquoi on a fait ça ? Ça, c'est partout. C'est vraiment le côté, pourquoi est-ce que tu fais telle chose pour ensuite pouvoir, enfin, pourquoi tu as fait ce choix plastique par rapport à tel sujet. Et en soi, tu peux justifier tout si c'est assez abouti. Mais il ne faut pas douter, quoi. Il ne faut pas trop douter de pourquoi tu as fait les choses, en gros. Même si tu inventes après. Des fois, tu inventes après. Mais il faut avoir un truc, quoi. C'est ça qui est assez vicieux. C'est typiquement ce qui m'est arrivé au bac. C'est-à-dire, je vais le montrer en attendant. Je me suis retrouvé, quand j'ai fait mon projet, franchement, j'ai plus fait ce qui m'a plu que réellement ce qui était demandé. Et après, il a fallu faire un raccord entre les deux. Et visiblement, je m'en suis très bien sorti, puisque j'ai vraiment une très bonne note à mon projet bac. Mais c'était compliqué. Je suis passionné d'hardware. Donc voilà, j'ai remonté une sorte de PC avec système holographique, clavier à projection laser et écran qui rentre dans les antennes, qui sont redressables. Et ça, c'est une sorte d'étui dans lequel on peut ranger le PC pour le porter en bandoulière. Et du coup, le thème, cette année-là, c'était la trace. Donc, je me suis retrouvé à devoir justifier, à l'aide d'en brainstorming, de recherche, machin, en quoi il y avait un lien entre ce PC et le terme, la trace. C'est chaud. Ça, c'est pareil. Pourquoi au bac, ça a plu ? Parce que techniquement, ils étaient contents parce que ça, en 3D, au bac, c'est considéré comme très bien. Alors, connectement, il n'y a rien de compliqué. D'ailleurs, j'ai assisté beaucoup d'étudiants pendant que moi, je passais mon bac. C'est ça qui était amusant. Cette année-là, de Terminal, j'ai aidé des gens qui voulaient réaliser des projets pour leurs écoles de design et qui, du coup, prenaient des cours de 3D avec moi. Et c'était assez original, le fait d'à la fois se pencher sur son projet et à la fois aider les autres à faire le leur. Surtout, quand tu aides les autres à faire le leur, tu apprends, tu arrives à mieux déconstruire les choses que tu faisais toi et à y voir des nouvelles choses aussi. Donc, c'est enseigner, ça aide beaucoup. Donc, typiquement, quand je parle de liberté, en première année, ça, c'était un projet, il fallait imaginer le cirque du soleil, réinterpréter dans un théâtre avec des écrans de façon très technologique et de base, tout le monde a fait ça en 2D et je me suis fait un kiff, j'ai intégré de la 3D, alors pas que. Mais à un moment, j'avais vu un gars faire ça et je me suis dit, mais ça pourrait complètement coller au sujet. À un moment, il y a un serpent géant, je vais dire que c'est la grotte ou ville serpent géant. Bon, cette liberté-là, elle est juste géniale parce qu'elle permet de se pencher sur ce dans quoi on veut vraiment spécialiser. des scums-là, cette année, il y a une prof qui m'a autorisé à faire un projet. De base, il fallait faire un storyboard et du coup, il fallait faire plein de vignettes et tout et elle m'a autorisé à faire mon storyboard à partir de 3D. Donc, là, j'ai déjà créé mon moustique et tout et il y a une histoire avec un moustique et je vais du coup prendre plusieurs screens, le faire bouger, je suis en train d'apprendre à riguer et tout et je vais pouvoir me retrouver à faire ça en 3D alors que de base, ce n'était pas censé être fait en 3D et ça, c'est vachement bien, je trouve. Là, typiquement, le thème, c'était juste créer un inventeur. Voilà, c'est tout, en digital painting. Donc, au début, on fait des recherches comme d'habitude complètement dégueulasses et pouf, à la fin, ça a fait ça. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de projets, c'est une question de temps. Il faut calculer, il faut réussir à gérer et ça aussi, ça fait partie du monde professionnel. Et ouais, typiquement, la première animation, ça peut être intéressant ça. Ouais, donc vous travaillez sur 3ds Max, c'est l'école qui vous le dit ou vous avez le choix de travailler sur ce que vous voulez comme logiciel ? Depuis que je suis au collège, je fais du blender, donc ça m'a fait très mal, mais là-dedans, au début, pas de blender, du 3ds Max. Après, le fait est que ça m'est déjà arrivé de faire des projets sur blender, on n'en a pas voulu. Par contre, dans un cours de 3D bien spécifique, où la matière, c'est la 3D, là, c'est le prof qui impose. Mais si c'est une matière annexe, comme par exemple l'histoire du salon avec le moustique, ce n'est pas un cours de 3D, c'est un cours de concept art. Donc ça, c'est à moi de choisir ce que je veux. Mais dans les faits, je me suis rendu compte qu'il valait mieux prendre le logiciel que l'école nous recommandait parce que comme ça, nos profs peuvent beaucoup plus nous aider. Et après, c'est aussi une question d'année. Je sais qu'il y a un professeur à Créapol qui est chaud sur blender, mais je ne l'ai pas actuellement. Ça ne fait pas partie du programme en seconde année. Mais du coup, on verra plusieurs logiciels. Et pour répondre de façon plus synthétique, ça dépend des matières. Il y en a qui nous imposent un logiciel d'autre. Ça, c'est la première animation en 3D. C'est tout simple, il fallait un peu humaniser cette balle, la faire évoluer dans un environnement Mario, tout simplement. Donc ça, typiquement, on nous avait demandé un certain nombre d'interactions entre la balle et des objets. Je l'ai largement dépassé. Et voilà, c'est parce que j'avais décidé de m'investir dans cette matière. Quand je dis que c'est une question d'équilibre, je me retrouve vraiment là-dedans. En plus, j'avais fait très peu d'animation avant. Donc j'étais content d'avoir quelqu'un qui m'aide, qui m'explique comment rajouter du noise, par exemple, pour donner l'impression qu'elle se fait aspirer, ce genre de choses. Je ne savais pas comment ça marchait, même sous blender. Donc j'étais bien content que quelqu'un m'indique comment faire ça. C'est ça aussi, les contraintes données par typiquement une école à des exercices. Ça va te forcer à tester des trucs que tu ne savais pas avant et que tu n'aurais pas eu l'idée de faire si on ne t'avait pas dit, fais un truc de Mario. Oui, clairement, c'est cool. C'est comme l'animation de Biped, je ne m'y étais que penché avant. Quasiment qu'il y a une ou deux exceptions, mais avant, j'avais tout le temps animé des personnages Minecraft au collège. Entre-temps, j'avais complètement renoncé parce que ça me frustrait d'animer des personnages que je ne créais pas moi-même. Et du coup, je voulais vraiment devenir bon en modélisation pour me dire, waouh, je maîtrise tout. J'ai créé le personnage, l'anime, machin. Donc j'ai complètement mis de côté l'animation pour devenir bon modèleur. Et du coup, là, le fait de retourner dans l'anime comme ça, c'était plaisant. Donc là, première animation Biped, un peu sérieuse comme animation, dans le sens où j'ai consacré un peu de temps. Autre qu'un personnage Minecraft, donc c'est quand même autre chose. Donc là, le gars, il fait ses petits pas. Il envoie son coup de pied, son coup de poing. Bon, voilà, c'est loin d'être parfait, je m'en rends compte. Ce n'est pas parce que je m'en rends compte que j'arrive à faire mieux, honnêtement. C'est juste que là, c'est la contrainte technique, il me manque de l'expérience. Mais c'est vraiment juste... Moi, ça me fait kiffer. D'analyser juste comment le pied réagit. Le fait que d'abord, c'est la cheville qui se lève et qu'il y a tout. Là, le poser ou c'est le talon, il y a tout qui se prend. Et surtout, en animation, on exagère les mouvements. C'est-à-dire que là, il pose sa jambe, alors qu'il a juste posé sa jambe, son genou va un peu bouger. Parce qu'on nous avait demandé de cartooniser pour rendre le truc plus dynamique. Ou à la fin du coup de pied, par exemple, ses mains, hop, elles ont de l'élan. Et du coup, ça va se répercuter de l'épaule au coude, puis au poignet. Tu commences l'animation depuis quelque temps. Ton but, c'est de faire de l'animation 3D pour le cinéma, pour le jeu vidéo ? Ce serait dans quoi ? Alors, je ne suis pas trop au jeu vidéo. Bon, je suis un peu jeune. Je ne suis qu'en deuxième année, donc j'ai des choses qui ne seraient certainement pas respectées. Mais mon idéal, mon fantasme de vie actuellement, ce serait de pouvoir entrer dans une bonne boîte d'animation dans laquelle je m'éclate. Alors, il y a des choses que je kiffe, c'est le photoréalisme. Bon, voilà, c'est un peu simple comme idée, mais typiquement, tu vois, Avatar, je me dis, les gars, quand on t'a fait dessus, ça doit quand même être une satisfaction quand le film est fini. Ça me donnerait hyper envie un jour d'avoir le niveau de taffé là-dessus. Ou alors des trucs beaucoup plus enfantins comme Dragon qui reste graphiquement juste sublime. C'est le genre de prod qui me fait rêver. Donc là, il y a plein de trucs qui ne vont pas avec la flèche. Ça a été un enfer d'entrer cette flèche dans cette animation, vraiment. Est-ce que tu as des trucs à dire sur comment est-ce que ça a fonctionné pour faire en sorte qu'ils le prennent en main et tout ? Ouais, alors en gros, typiquement, c'est mon prof d'animation qui m'a balancé ce que je vais dire. L'idée, c'est que ça, là, ça dirige toute ma flèche. Donc, cette chose-là, étant donné qu'elle est parent de ma flèche, je lui ai donné des propriétés qui disent que, par moment, à partir de la frame 23, elle dépend du monde. C'est-à-dire qu'elle n'a elle-même pas de parent, elle bouge librement par rapport au monde. Qu'ensuite, à partir de la frame 24, d'un seul coup, elle va dépendre de la main. C'est-à-dire que si on va à la frame 24, pouf, à partir de là, elle va se greffer par rapport à l'objet que je lui ai donné, qui est donc ce bloc-là. Donc là, ça va suivre le bloc, jusqu'à 121, où la flèche est censée se décrocher. Et du coup, quand on est à 121, pouf, ça peut partir et je peux l'animer tranquillement. Parce que là, en fait, il est censé être fragile, ce gars. C'est-à-dire qu'il prend la flèche, c'est déjà tellement lourd pour lui de prendre cette flèche que ça le fait basculer en avant. Donc forcément, lorsqu'il tend la corde, qui d'ailleurs n'est pas modélisée, il tremble de la main. Et du coup, il fallait compenser les tremblements ici, en se débrouillant pour que le devant de la flèche reste au même endroit. Du coup, je suis parti sur une idée de lookat. Enfin, c'est compliqué, mais ça n'a pas super bien marché, franchement. C'était peut-être un peu trop ambitieux pour une deuxième animation de bipède. Donc ça, c'est toi qui t'es dit, je vais faire ça, ou il y avait une contrainte de... Alors, la contrainte, tu vois, quand je te dis que c'est hyper libre, c'était simple, c'était un sport. C'est Monsieur Olympique, c'est comme ça que le prof l'a appelé. Il a dit, vous allez lui faire faire un sport. Et du coup, ouais, hop. Et donc, à partir de ça, il fallait choisir des sports et l'animer là-dessus. Et voilà, tout simplement. Après, on a des projets beaucoup plus commerciaux, enfin commerciaux, dans le sens où... C'est le genre de truc qu'on verrait sur Gully, j'ai envie de dire. Là, par exemple, il fallait imaginer un travelling de caméra qui aille de gauche à droite. L'idée, c'était de faire un environnement dans un certain style artistique donné. Il fallait que ce soit très enfantin. Penser le grand cadre, c'est-à-dire que le champ de la caméra, il faut normalement l'indiquer. Et montrer donc qu'il y a une continuité et qu'un personnage pourrait très bien évoluer dans l'environnement concret. Et je trouve ça assez intéressant. Ou en truc bien commercial, il y a ça aussi. Donc là, il fallait imaginer Gravity Falls, qui est un dessin animé pour enfants. Il est répercuté avec des acteurs. Donc, on prenait les acteurs qui nous étaient donnés. Il fallait les faire à la façon de Gravity Falls. Exactement, je cherchais le mot stylisé. Voilà, pareil. Là, il fallait essayer de prendre des personnages de Capcom et en faire des smileys. Donc ça, c'est pour nous apprendre à avoir un maillage qui est propre. Les modés sont très simples, mais il fallait que le maillage derrière ait un minimum de gueule. Et typiquement, cet exercice, il m'a appris beaucoup parce que mes maillages, à moi, ils étaient dégueulasses. Et ça me restreignait beaucoup, notamment pour riguer. Alors que là, grâce à ce cours, il y a plein de trucs que je ne savais pas que j'ai pu mettre en pratique. Le côté maillage, c'est en gros, quand on modélise en 3D, il va y avoir des faces. Si on a un bras qui est mal fait, qui est bien dans cette pose-là, mais qu'on se met à le bouger, le coude, il peut partir en vrille et tout. Et ça, il faut y réfléchir avant. Donc c'est ça, le côté maillage, bien le faire. C'est un truc technique assez... pas compliqué non plus, mais il faut vraiment le prendre en compte et avoir les techniques pour le faire. Si on veut se la péter, on appelle ça le Edge Flow. Et du coup, c'est marrant parce que, là, c'est exactement ce que tu disais, mais en fait, il y a des sortes de propriétés parce que derrière ça, il y a un PC qui, lui, traduit tout en triangle. C'est ça qui est assez compliqué à comprendre, c'est qu'on modélise en pensant carré. Il faut tout le temps faire des quads, mais dans les faits, l'ordi, il va redécouper ça. Et s'il a du mal, ça va se ressentir déjà dans le texturing. Quand on va faire un rendu, la lumière, elle ne va pas faire ce qu'il faut. Et il y a plein de façons de feinter ça. C'est-à-dire que dans un maillage, il y a tout le temps des erreurs, mais il faut réussir à les mettre où on veut. En fait, je fais que ressentir ce que me disent mes profs, mais ils ont raison, donc je ne vais pas m'en cacher. Typiquement, on m'a expliqué, c'est comme quand on fait le noir d'un mesh, c'est-à-dire le fait de le déplier en 2D pour pouvoir le texturer. Eh bien, il y aura forcément des coutures. Alors, les coutures, c'est l'endroit où la texture va se rejoindre et ça va forcément créer des anomalies. Ces anomalies-là, ce qui est incroyable, c'est de se dire que même sur un film qui est magnifique, même sur quelque chose de ouf, il y a tout le temps un petit endroit qui est dégueulasse. Du coup, ça peut être derrière les oreilles, ça peut être si le perso a des cheveux, ça va être sous les cheveux pour ne pas qu'on le voit. Mais c'est super amusant en fait de voir que la 3D, c'est de la magie, c'est feinter l'œil, c'est mettre les choses qu'il ne faut pas voir aux bons endroits. C'est un petit peu comme en 2D finalement, tu fais en sorte que dans le cadre de la caméra, ça va, mais qu'au maximum en 360, ça passe aussi. Mais qu'en vrai, ce n'est pas grave s'il y a un truc qui foire derrière, s'il y a quelque chose qui fait que tu as dû le mettre un peu, pas comme il fallait. Mais justement pour qu'en 2D, devant, ça passe. Ce qui me plaît bien par rapport au dessin, c'est le fait que ça existe. Alors je sais que ça paraît complètement débile, on va me dire, bah non, un dessin, il existe aussi, machin. Oui, mais j'aime bien cette liberté de me dire que mon personnage, il est dans un univers concret. Que si jamais j'ai envie d'ajouter de la fumée, de faire des interactions complexes, il y a des choses que je ne pourrais pas faire en 2D. Ou alors je vais devoir feinter, mais je trouve ça beaucoup moins intéressant. Le fait de pouvoir pousser à l'extrême les choses. Si je fais un zoom sur une tête qui a été modélisée en photoréalisme, je pourrais voir les petits cisaillements dans les dents. C'est cette jouissance de se dire que la chose est ultra complexe. Je suis un passionné d'échecs et j'aime me tordre le cerveau. Et la 3D permet de se faire des gros noeuds au cerveau. Autant que ce soit le système de noix, comment gérer les coutures, que ce soit la modé, comment faire un maillage qui tienne. Que ce soit quand on pousse, j'en parlais tout à l'heure avec mon prof de modélisation 3D. Il me disait que ce n'était vraiment que sur les grosses prods hollywoodiennes. Mais quand on doit gérer carrément, en plus des zoos, forcément pour n'importe quel perso, le système musculaire qui va faire que des zoos vont interagir entre eux selon des morphes, je trouve ça génial. Alors oui, dans le dessin, on peut faire du photoréalisme. Oui, on peut aller hyper loin aussi. Mais il n'y a pas ce côté mat, ce côté problème, un peu comme un développeur aurait où on se dirait, ouais, j'ai un problème, comment je peux le feinter ? Il y a aussi ça du style en 2D, on peut chercher à faire des raccourcis, machin, mais je trouve qu'il y a moins ce côté mathématique, casse-tête. Après, il n'y a pas que ça dans la 3D, il y a aussi un côté très laissé-aller, par exemple le sculpte, ça peut être vraiment un exercice, je crois que c'est l'exercice de 3D où on laisse le plus part à son flot, si je puis dire. Donc, il ne faut pas que je dégoûte les gens de la 3D en disant ça, chacun son kiff et il y a plein de façons d'aborder la 3D, on peut être très casse-tête, on peut être beaucoup plus jeté comme on serait jeté avec un crayon. Il y a de tout. C'est vraiment le moment de se mettre à la 3D, les logiciels deviennent super abordables, Blender en premier lieu. Il n'y a pas plus abordables. Non, il y a Rhino, mais ça c'est uniquement pour ceux qui veulent faire du produit, mais typiquement, j'ai eu des élèves de 3D qui avaient des concepts, qui voulaient présenter à des business angels ou des ingénieurs, des gens dans ce cas-là. Et je leur faisais faire leurs objets sur Rhino pour une simple et bonne raison, c'est qu'en deux semaines, ils pouvaient faire n'importe quoi. J'en ai un qui a modélisé carrément le système d'une turbine nucléaire sur Rhino. Bon, voilà, il m'a dépassé. J'étais là, c'est bien, c'est bien. Et du coup, c'est juste génial d'à quel point, en fait, il faut quelqu'un qui briefe. C'est là où il faut tomber sur le bon prof. C'est celui qui va réussir à te faire comprendre que le nœud dans la tête, c'est toi qui te l'imposes. En réalité, il n'y a rien de compliqué. Il faut souffler un bon coup, prendre du recul et qu'en s'investissant un peu, en deux semaines, un logiciel comme Rhino, on ne le maîtrise pas à fond, mais on arrive à représenter plein de trucs. Et très généralement, pour beaucoup de projets, c'est suffisant pour représenter ce qu'on veut. Mais après, là, je parle pour l'objet. Modéliser un personnage, c'est beaucoup plus complexe à mon sens que, je ne sais pas, modéliser le PC que j'ai montré tout à l'heure. Ce n'est vraiment pas pareil. Écoute, est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais ajouter par rapport à ça ? Est-ce que ton expérience, l'apprentissage de la 3D, des choses comme ça que tu voulais rajouter dans la discussion ? Ça, c'est un truc qui fait toujours marrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis prof d'échecs et de 3D et que ça fait des années que j'enseigne les deux et que je croise sans arrêt les deux. Alors, mon but, ce n'est pas de dire, faites des échecs, machin, faites ce que vous voulez. Mais il faut voir la 3D, et je pense que ce n'est pas valable que pour la 3D, mais passons, comme une partie d'échecs. Il y a des problèmes, on veut aller d'un point A à un point B, il y a 400 façons d'y arriver. Il y en aura une qui va prendre une heure, l'autre qui va prendre 200 heures. Et ensuite, des fois, prendre la technique de 200 heures aura un intérêt, des fois non. Il faut estimer si ça vaut le coup par rapport au temps. Est-ce qu'on est en train de travailler sur un truc qui se verra ou non ? Comme aux échecs, finalement, est-ce que ça a l'intérêt d'à tout prix vouloir protéger une pièce qui ne mène à pas grand-chose ? Bref, il y a vraiment plein de chemins. Et je pense que la meilleure façon de progresser en 3D, c'est d'expérimenter un peu de tout, mais dans un second temps, une fois qu'on a, ne serait-ce qu'un tout petit peu vu la technique, tout de suite se pencher sur quelle est la meilleure façon. Il faut se poser et réfléchir en amont. Et jamais se lancer en se disant, je vais faire ça, hop, la première idée qui me vient, c'est ça. Parce que ce qui est vicieux avec la 3D, c'est qu'il n'y a pas vraiment de retour arrière. Il y a plein de trucs, notamment dans l'animation, où on ne peut pas faire retour arrière. D'où le fait de faire plein de backup. Mais du coup, il faut toujours analyser tous les chemins. Et ça vaut le coup de réellement perdre 10 minutes comme ça, de regarder le ciel, et de se poser la question de qu'est-ce qui va être le plus dur, et d'essayer d'anticiper chaque étape et de se dire, ah ouais, là, je vais avoir ce problème-là. Et puis ça va mal rendre, machin. Et du coup, je dirais que c'est une question de méthodologie qu'il faut analyser à fond et qu'il ne faut pas se jeter la tête baissée, ça ne sert à rien. C'est une belle conclusion. Je pense qu'on a fait un petit tour de ce que tu apprends à l'école, de comment se lancer en 3D, des choses comme ça. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir invité. Et à leur voilure. À bientôt, salut. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501